Bonjour et bienvenue. Je vous en prie, installez-vous, vous êtes ici chez vous. Bienvenue dans l'antre du Chevalier Noir. Le Chevalier Noir La France, culturellement attachée à sa grande histoire, à son patrimoine immortel et à ses prouesses passées, se tourne parfois trop souvent vers ce passé en question. En effet, elle n'est plus la puissance de jadis, impériale et mondiale, puissance qu'elle a su incarner, toutefois il y a quelques siècles déjà. Désormais, la France a plus d'un avion de retard sur la scène internationale, si on peut dire. Elle est en retard, d'autant plus qu'elle se sabote elle-même, notamment par la lourdeur de sa législation et de sa fiscalité. La France suit les dynamiques du monde, à peu de choses près, les dynamiques économiques, technologiques, culturelles et géopolitiques des grands pays du nouveau millénaire, que ce soit les Etats-Unis, l'Allemagne, la Russie et la Chine, pour en citer quelques-uns. La France est, et je suis au regret de vous le dire, vassalisée par les puissances américaines et allemandes. Il n'y a d'ailleurs, pour le comprendre, qu'à étudier la construction européenne des 19e et 20e siècles, il n'y a qu'à constater la suprématie de l'OTAN, dont le siège est à Washington, il n'y a qu'à s'informer sur les nouveaux accords de libre-échange signés en faveur de l'Amérique du Nord tel que le TAFTA, il n'y a qu'à prendre du recul sur le soft power des marques, des industries et des banques américaines. Rappelons que les banques privées occidentales ont été depuis la crise des subprimes, qui date déjà de 2008, et même jusqu'à aujourd'hui, too big to fail, trop importante dans l'économie pour pouvoir être abandonnée par l'Etat et laissée en faillite. Il n'y a également qu'à se rendre compte de la terminologie dans le commerce, dans le web, dans la recherche, qui est une terminologie purement anglo-américaine. Il n'y a qu'à observer les tendances sociétales du moment, telles que la corporate governance, qui est l'actionnariat, le pouvoir aux actionnaires, les normes Google de référencement, les médias sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, mais aussi le véganisme, le mouvement MeToo et autres phénomènes hashtag, ainsi que les gender queers, avec leur soi-disant identité de genre, etc. 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 Je pourrais vous en parler vraiment toute la nuit. Et si vous me traitez de complotiste, ou de je ne sais quel invectif de pilule bleue, je vous invite vivement à étudier les fondamentaux de la géopolitique, et à lire davantage d'ouvrages historiques et d'études scientifiques indépendantes. Mais ceci est un autre sujet, un potentiel sujet d'émission, qui sait ? A présent, revenons à notre France vassalisée. Plutôt que de nier ce fait, et oui, c'est un fait, ou plutôt que de le critiquer, nous ferions mieux d'utiliser cette situation à notre avantage, cette situation de proximité et d'échange que nous vivons avec les puissants. Je sais bien que c'est difficile, c'est difficile à avaler, la pilule est difficile réellement à avaler, mais essayons tout de même de voir le verre à moitié plein. Nous ne sommes plus les premiers du monde, mais nous sommes loin d'être les derniers. Alors bougeons-nous et ayons un peu plus d'estiment vers nous-mêmes. Merci. La France détient le troisième plus grand et plus solide réseau diplomatique du monde. Cette prodigieuse présence internationale, la France ne la doit qu'à ses hauts faits d'histoire, à ses acquis d'autrefois. Et songer au fait que l'on ne peut plus réellement compter sur une grandeur française du présent, me retournent les tripes. Mais nous, citoyens français, avons encore, grâce à nos ancêtres et nos héros du passé, un passeport bien épais entre les mains et un bien large portefeuille de visa disponible que beaucoup de pays nous jalousent. Car ces feuillets, qui seront bientôt totalement digitalisés, vous permettent de vous rendre librement chez les puissants que j'ai précédemment cités. Enfin, je m'explique. Et j'en viens à l'importance de ce que j'appelle l'assimilation pluriculturelle. Ce n'est pas nouveau. Il est essentiel de voyager. Combien de fois avez-vous entendu de votre entourage qu'il fallait voyager, que les voyages forment la jeunesse ? De nos jours, on nous dit de s'intéresser au voyage, de voyager avec intérêt. Mais c'est une erreur. Moi, je ne vous dis pas cela. Je ne vous dis pas d'avoir un simple intérêt pour tel ou tel pays, et de faire le touriste une semaine par-ci, une semaine par-là. Je vous dis d'avoir de la passion pour un pays. Je vous dis de vous assimiler à ce pays pendant toute la durée de votre périple. Je vous dis d'adopter l'assimilation pluriculturelle. Assimilez-vous le temps de 6 mois au minimum, d'un an, de deux ans ou même plus idéalement, à une culture étrangère dominante, anglo-saxonne, russe ou chinoise par exemple. Il ne s'agit pas d'avoir un intérêt simple, partiel et passager, comme chez beaucoup d'étudiants Erasmus, pour qui leur vie internationale se résume à 15 heures de cours par semaine, des beuveries à n'en plus compter, et à être cool, merci. Il s'agit de s'approprier une partie de la culture du pays en question. Il s'agit de mûrir un peu. Vous avez le droit de faire les fous, mais tout en conservant un équilibre de vie. C'est pourquoi vous devez demeurer dans une immersion totale, et partir en premier lieu sans entourage familier, sans votre famille, sans votre partenaire, sans vos amis, et même, je vais paraître cruel, je le sais bien, sans votre chat. Et si votre crainte est de vous retrouver seul et perdu dans ce monde, c'est parfait, c'est que vous faites sans aucun doute le bon choix de partir quelque temps. Car ce n'est que dans ces conditions que vous serez en mesure de développer des compétences uniques, et des compétences que vous n'auriez sans doute pas pu faire germer en France, pour tout un tas de raisons. Vivre dans un monde globalisé implique de sortir de chez soi, au-delà des frontières nationales, de son cocon familial, de son petit couple, de sa langue maternelle, de ses habitudes socio-culturelles. Il faut briser ce train-train. Le monde globalisé vous met à l'épreuve. Il vous appelle. Et si vous souhaitez survivre, adaptez-vous à lui. Car vos chers voisins, américains, anglais, allemands, russes, chinois, indiens, brésiliens, et tous les autres. Eux ne vous attendront pas, et d'ailleurs ils ne vous attendent déjà pas pour se former au monde, et pour former leurs compétences, qu'elles soient professionnelles, relationnelles ou personnelles. Ils le font pour eux, pour leur futur, pour leur descendance et pour leur pays. Pour ma part, j'ai vécu un certain temps à l'étranger. Je sais donc à peu près de quoi je parle. Je sais notamment que les grands voyages en immersion totale vous changeront à jamais, et si vous vous y prenez correctement, vous changerez en bien. Ces voyages feront de vous une meilleure version de vous-même, c'est certain. Mais si vous souhaitez vraiment réussir votre voyage, vous devrez pousser le degré d'assimilation culturelle au plus haut. Pour ce faire, n'hésitez pas à choisir un pseudonyme plus approprié. Par exemple, faites comme l'étudiant chinois Wang, qui s'appelle désormais Brian le temps de son voyage en Australie. Bien évidemment, faites l'effort de parler la langue du pays et le jargon des locaux qui va avec. Ils apprécieront, et peut-être que davantage d'opportunités s'ouvriront devant vous. Observez et adoptez leurs attitudes, leurs façons de communiquer, leurs habitudes. Soyez enthousiastes, comme les anglo-saxons, ou non-chalants comme les slaves, s'ils le sont entre eux. Néanmoins, n'en faites pas trop, restez authentiques, apprenez à lire les gens de près, à développer votre empathie, à aiguiser votre intelligence sociale. et si vous rencontrez des français, bah fuyez-les, vous n'êtes pas là pour ça. Vous saurez que vous avez réussi votre périple à l'étranger quand vous aurez élargi votre zone de confort, quand vous aurez développé votre extraversion, votre ouverture d'esprit, votre confiance en vous, votre désir du challenge, et votre âme d'enfant plein de vie. Réussir son immersion pluriculturelle, c'est avant tout la vivre pleinement. Vous remporterez évidemment des victoires, mais essuerez aussi des échecs, c'est certain. Nul n'est parfait en ce monde, et vous agirez avec courage, malgré les éventuels rejets. De cette manière, je l'espère, vous serez un peu moins pilule bleue, j'ai envie de dire, et un petit peu plus pilule rouge ou pilule pourpre, voire même un peu plus chevalier noir qui sait. J'en serai bien content. J'aimerais aussi vous faire part d'un constat vraiment subjectif pour le coup, car durant mes longs voyages, j'ai remarqué une chose particulière. C'est que lorsque je vis en France, pendant une période donnée, j'ai tendance à cultiver principalement, et sans le vouloir, ce que l'on pourrait appeler le logos, c'est-à-dire mes compétences cognitives, mon intelligence de raisonnement et d'analyse, mon esprit d'organisation. Mais j'ai tendance en même temps à voir grossir mon égo et mon sérieux, et à devenir donc plus arrogant et plus prompt au jugement. Peut-être aussi parce que je supporte de moins en moins le fait de voir les citoyens français s'endormir et se complaire dans une situation économique et sociale qui se détériore au fil des années par rapport à des étrangers. D'ailleurs, c'est ce qu'on pourrait appeler le lien de solidarité et de priorité nationale. Ça n'a rien d'horrible. Au contraire, lorsque je pars vivre à l'étranger, je peux sentir que je développe mon pathos, mon intelligence émotionnelle, ma sensibilité. Je suis souvent plus à l'écoute de mes émotions et de celles d'autrui. Je suis plus empathique et plus humble, de la même façon que je suis également plus dynamique et plus impulsive dans mes décisions. Donc mon ethos, c'est-à-dire mes perceptions et mes comportements, change en fonction de l'environnement dans lequel j'interagis, en fonction du pays, en fonction de la ville où je vis. Ce qui est logique en réalité. On s'influence tous les uns les autres. Et ce n'est pas pour rien que l'on affirme qu'un individu représente la moyenne des cinq personnes qu'il fréquente quotidiennement. Donc, petite parenthèse là-dessus, choisissez bien votre entourage. Ah, et j'oubliais, une autre remarque. Que ce soit bien clair, pour en revenir à l'assimilation pluriculturelle, car c'est quand même le sujet de cette émission, je ne vous dis pas d'oublier votre identité ou vos identités, car je suis persuadé que nous nous constituons par une superposition d'identité, un petit peu comme les fameuses poupées russes qui s'imbriquent les unes dans les autres. Je ne vous dis pas non plus de refouler vos valeurs si vous souhaitez boycotter un pays, quelle que soit votre raison, faites-le. Après tout, vous avez le droit de faire comme bon vous semble. Vous êtes encore des citoyens à peu près libres, donc profitez-en. Et si vous voulez visiter un autre pays que ceux que j'ai pu mentionner, allez-y, faites-vous plaisir. Enfin, n'oubliez pas que dès que vous rentrerez en France, vous aurez l'environnement français qui vous tombera dessus à nouveau, comme un petit coup de guillotine, comme un petit rappel du marteau sur l'enclume, l'environnement français avec toute sa matrice, avec toute sa merveilleuse pression sociale. Et il faudra trimer pour conserver vos aptitudes et habitudes développées dans les pays étrangers. Dès votre retour en France, vous verrez également tout ce qui ne va pas. Enfin, seulement si vous ne le voyez pas déjà. Que ce soit le calvaire administratif, les défauts culturels des français, la rigueur économique et budgétaire, ou encore les nouvelles lois sociales fraîchement pondues et de plus en plus aberrantes. Et je crois que je vais m'arrêter là, d'ailleurs. D'ailleurs, il sera peut-être bon pour vous de continuer à entretenir des relations sociales avec vos connaissances étrangères. Vous devrez peut-être aussi vous débarrasser de certains membres de votre entourage français, qui sait. Voyager permet de faire le tri, on va dire. Hélas, ou tant mieux. Mais ne faites pas table rase pour autant. Restez modérés et ouverts à l'échange et au dialogue. Quoi qu'il en soit, vous serez partis à l'étranger. Vous aurez pensé à moi, évidemment. Et vous aurez acquis beaucoup plus de compétences que si vous étiez simplement resté en France à occuper la même situation pendant des années. Vous rentrerez ainsi armés, prêts pour vos nouveaux défis, pour la suite de votre vie, avec de nouvelles armes que vous pourrez largement valoriser en France. Et ça, les enfants, ça n'a pas de prix. A présent, pour conclure, si vous voulez un dernier conseil, le voici. Prenez des risques, tant que vous avez le jeune âge et l'énergie qui suit. Partez faire votre expérience et partez seul. Allez chercher ce dont vous avez besoin. Profitez de votre voyage. Saignez-le sous toutes ses facettes. Faites-le pour vous. Capitalisez sur vous-même. La vie est courte. Et enfin, comme j'aime le dire en anglais avec mon plus bel accent, Take life by the throat. Et maintenant, allez-vous-en. Je ne veux plus vous voir. Allez, oust ! Cette émission touche à sa fin. J'espère que vous l'aurez appréciée. N'hésitez pas à supporter mon travail, à aimer cette vidéo, à la partager, à commenter dans la section prévue à cet effet. C'est important. Vraiment. Merci pour votre loyauté. Merci pour votre engagement. Et à très bientôt. C'était pour vous servir, le chevalier noir. Sous-titrage Société Radio-Canada